Ce sont nos enfants, nos petits-enfants, nos voisins, nos cousins, nos élèves, parfois nos professeurs. La responsabilité de nos familles, de nos communautés, de nos pays reposera très vite sur leurs épaules. Nos jeunes sont notre plus grand espoir, notre meilleur atout, et ils ont besoin de nous. Quels sont les défis auxquels ils font face ? Aujourd'hui, les deux tiers de la population de l'Afrique de l'Ouest et du Centre sont âgés de moins de 24 ans, et ce chiffre ne cesse d'augmenter. Cette population jeune peut devenir le moteur d'une croissance économique durable. Ce qui contribue à leur bien-être, contribue aussi à leur permettre de devenir acteurs de leur avenir. L'éducation, la santé, l'égalité de genre et l'autonomie sont les clés de ce processus. Malgré des progrès importants au cours des 20 dernières années, au moins 23 millions d'enfants dans la région ne sont pas scolarisés. En 2019, la région avait le taux d'adolescents non scolarisés le plus élevé du monde. Des disparités entre les sexes persistent et augmentent avec l'âge. Seule un tiers des filles achèvent leurs études. Les raisons de l'abandon scolaire chez les filles sont nombreuses. Les grossesses précoces sont fréquentes. Dans la région, une femme sur trois a accouché avant l'âge de 18 ans, et 3,5% des adolescentes avant l'âge de 15 ans. Les mariages d'enfants contribuent à cette situation. 60 millions de femmes dans la région ont été mariées avant l'âge de 18 ans. Le taux global s'est réduit depuis 1990, passant de 52% à 41%. L'accès à l'information sur les questions de sexualité joue également un rôle important. Dans 21 des 23 pays de la région, plus de la moitié des femmes ne connaissent pas leur période de fertilité, et seules deux femmes sur cinq ont accès à des moyens de contraception moderne. Seuls 24% des garçons et 22% des filles entre 15 et 19 ans ont une connaissance complète sur le VIH. Le difficile accès à l'information est aussi reflété dans les attitudes vis-à-vis des violences conjugales. 37% des adolescents et 45% des adolescentes trouvent normal qu'un mari batte sa femme. Tous les pays de la région ont mis en place des services d'éducation à la santé et à la sexualité. Mais l'accès est souvent rendu difficile, par des tabous culturels, l'absence de transports et des coûts élevés. Tous ces enjeux sont liés. Il existe aujourd'hui des programmes efficaces pour réduire les risques de grossesses non désirées, d'infections au VIH ou de violences basées sur le genre, pour augmenter la confiance en soi et l'estime de soi, pour développer des normes de genre plus égalitaires. En développant des services qui répondent aux besoins des jeunes de la région, nous pouvons leur offrir l'accès à l'éducation, à la santé et au bien-être dont ils ont besoin. Nous devons réunir nos forces pour développer notre ressource la plus précieuse. Engageons-nous ensemble pour écouter, comprendre et agir.